Et coucou, je vous retrouve pour un instant de partage et des annonciations, si je peux le dire ainsi, des annonciations. Je suis en joie, voilà, j'ai mon cœur d'enfant là qui est grand ouvert, qui est mon âme qui frétille dans tous les sens. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de joie parce qu'on va donner une suite. On va donner une suite aux ateliers que j'ai proposés le 14 et 15 août dernier autour de l'Assomption. Et cette suite, elle va avoir lieu au moment, cette fois-ci, de l'équinoxe. Voilà, l'équinoxe, donc le passage de l'été à l'automne, en l'occurrence, présentement, qui se vivra le 23 septembre. Et on va vivre ce passage ensemble et vous vous en doutez bien, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas qu'un passage de saison. Donc, le haut, un cycle pour en entamer un autre, aussi, symboliquement. Et puis, c'est un passage qui va être ô combien, oui, j'entends ça, donc je vous le donne tel quel, ô combien jouissif. Voilà, jouissif pour l'âme. Parce que beaucoup de choses se préparent sur l'automne. Alors, je vous ai posté une vidéo il y a quelques jours au sujet de ces énergies automnales, ce qui va se vivre, ce qui va travailler en nous, ce qui va maturer, ce qui va aussi en sortir. En sortir, ben oui, on a envie que ça sorte. On a envie que ça sorte, on a envie d'accoucher maintenant. Comme quand on est en fin de grossesse, n'est-ce pas ? On dit, bon, quand est-ce que le bébé, il arrive là ? Bon, ben voilà, c'est un peu ça, je vous dirais. On est tous dans les starting blocks par rapport à ce qui nous tient à cœur de former et de créer. Voilà, donc des ateliers qui vont se dérouler sur deux jours également, comme ça a été le cas au mois d'août, parce que ça nous laisse du temps, comme ça. Et encore, je dirais, c'est toujours trop court, on aimerait bien que ça dure bien plus longtemps que ça. Mais en tout cas, ça va être à partir du 22, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est un jeudi, jeudi 22 septembre, en fin de journée. J'aurai le plaisir de vous accueillir, ce sera dans l'Oise, toujours. Et ça va se dérouler sur le 23, 24, jusqu'en fin de journée, 18h, le 24. Voilà, du 22, 18h au 24, 18h. Et on vivra ensemble, au cœur de ces deux jours, ce 23, cet équinoxe, ensemble. Alors, il y a beaucoup de choses qui me sont transmises par rapport à ce qui va se vivre lors de ces deux jours. Beaucoup de choses qui viennent me parler du cœur d'enfant, de notre cœur d'enfant, justement. Le fait de croire et de savoir, croire et savoir, par notre cœur d'enfant, croire et savoir, je vous dirais que tout est possible. Voilà, on est bien à cette dimension aujourd'hui plus universelle des choses. Et dans l'universel, il n'y a pas de limite. Tout est ouvert, tout est possible, il n'y a pas de frontière, donc il n'y a pas de limite. L'universel, voilà. Voilà, ça va être l'occasion, bien sûr, de créer du lien. Ça, c'est important, j'entends, parce qu'on en a tous soif de créer du lien. Et puis, il y a plein de choses, mais vous le savez maintenant. Moi, j'aime bien m'accompagner des cartes, donc on va faire une petite lecture, bien sûr, pour vous déposer certains éléments à porter à votre conscience de qu'est-ce que cet atelier va proposer, qu'est-ce que l'énergie, à ce moment-là, va décupler, voilà, c'est le terme que j'entends. Il y a véritablement ici toute une occasion, on va dire, de libération. Ce n'est même plus une histoire de guérison, moi, ça me parle de libération. Je vous avais partagé ce message il y a déjà quelques temps, c'est-à-dire que notre énergie plus féminine en soi, oui, c'est une énergie de guérison. On guérit des choses, on se guérit, on s'aguerit surtout, j'entends. On s'aguerit, être aguerri, vous voyez, être aguerri. Et puis, parce qu'arrêtons de croire qu'on est des grands malades, on a toujours un truc à guérir, vous voyez ce que je veux dire aussi. Mais cette énergie plus masculine, du coup, en nous, en le pendant, elle, elle libère. Voilà, on libère, on guérit et en soi, on alchimise le tout. Et donc, ces ateliers vont être autour de l'engagement. On parle beaucoup de l'engagement, de la libération de cette autorité bienveillante en soi, le masculin, comme on l'appellerait. Donc, on va travailler beaucoup autour de ce masculin. Et puis, autour du fait de s'engager dans nos actions, de l'action, de l'engagement, le fait d'aller au bout. Toute la notion de dépassement de soi aussi, de dépasser des limites, justement, de transcender, quand on parle de limites ici, parce qu'il y a limites et limites. Il y a les limites saines qu'on est amené à poser. Et ça, c'est important. On va aussi travailler autour de tout ça. C'est-à-dire savoir poser ses limites. Pourquoi ? Parce que, justement, je suis tombée ce matin sur une citation qui m'a fait résonance avec tout ça. C'est que, voilà, la citation nous dit Et le masculin, dans cette énergie, eh bien, protège. On se protège aussi. Et c'est ça qui va venir être important, là, à rééquilibrer et alchimiser en soi. C'est que, pour beaucoup, on a développé des systèmes de protection. Et on s'est même protégé de nous-mêmes, de notre puissance, de l'amour. On s'est protégé, justement, dans le sens, un système ici, oui, de l'ego, comme tu dirais. On a emmuré notre cœur. Vous voyez, il y a une image comme ça, très forte, qui m'est donnée. On ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'on a le cœur grand ouvert. Voilà, on ne parle pas ici d'avoir le cœur fermé et asséché. On parle simplement du fait que les êtres dits hypersensibles empattent dans cette sensibilité-là. Eh bien, on a cette tendance, finalement, à se recroqueviller sur eux. Vous voyez la position chétale ? Comme un petit enfant qui attend que ça passe, vous voyez ce que je veux dire. Et justement, des fois, on a attendu que ça passe. Donc, la vie passe. Puis, pendant ce temps-là, on se réserve. On reste en réserve par rapport à des actions, à des projets qui nous tiennent à cœur. Et on attend que ça passe. Donc, il y a vraiment ici la notion de libérer ce carcan, en fait, qu'on s'est construit comme système de protection autour du cœur. Ça me parle beaucoup du chakra du cœur. Afin de retrouver, de reconnecter surtout. Parce que retrouver, il est déjà là. Mais reconnecter à notre cœur et âme d'enfant. Pour pouvoir contacter cette énergie en soi, dont on dispose à souhait et à volonté, notre innocence, notre insouciance, la confiance, la magie. Tous ces termes, vous savez, le potentiel illimité, l'émerveillement, croire en vos rêves, être conscient surtout, j'entends, de notre pouvoir créateur. Et décider d'agir à partir, d'agir à partir de ce pouvoir créateur. Donc, on va être très axé, voilà, le cœur, le pouvoir créateur, l'action, l'engagement, libération de certaines, j'entends, de certaines culpabilités. Encore, ça, c'est encore, il y a encore un peu des casseroles avec ça, on dit. Vous voyez, on montre les casseroles comme une voiture au mariage, vous savez qu'il s'en va, c'est un peu cliché. Et les casseroles ou les boîtes de conserve derrière qui font gling, 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 gling. Bon, ben, on va venir couper, couper les casseroles comme ça, résiduelles, j'entends, voilà. Ou ça fait un peu de bruit mental en soi, vous savez, de, ah non, mais tu ne peux pas te permettre ça quand même. Cette espèce de petit voile de culpabilité qui fait qu'on a du mal à vivre pour soi, à s'honorer et à faire de soi sa priorité absolue. Donc, voilà, le côté un peu, oui, tout est ma faute. Ou les échecs aussi, la notion d'échec dans vos relations passées, amoureuses, dans des projets qui ont avorté, comme qui dirait, ou si. Parce que ce n'était pas le moment, parce que ce n'était pas comme ça, ou là, ou avec ces personnes-ci. Donc, on va faire de la place. Voilà, on va faire de la place pour que vous puissiez prendre place. C'est ça, cet atelier. Allez, voyons voir un petit peu ce qu'on nous donne en complément. On va prendre la voix de l'émeraude. La blanche dragonne, c'est le nom de l'auteur. Eh oui, le dragon, l'énergie du dragon aussi. Passage à l'action. C'est un passage à l'action, en fait, cet équinoxe. C'est ça que j'entends. Un passage qui nous invite à l'action. Allez. Qu'est-ce que cet atelier vous propose ? Les énergies qui vont s'y vivre. Ce qui va venir vous être possible en alchimie. En alchimie, j'entends possible en alchimie. Alors, on nous donne ici la Moldavie. Moldavite. J'entends ça. Moldavite. Vous voyez, il y a le vite. Alors là, cette vitesse, ça fait un moment que je canalisais des messages en ce sens de vitesse. La vitesse grand V. On a l'impression déjà d'être dans un tourbillon, dans un manège ascensionnel. On le sait bien, l'éveil, c'est wouh ! Et puis alors, avec toute cette hausse vibratoire que notre Gaïa, notre cher Gaïa connaît, évidemment, nous, on suit le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment tiré par le haut, c'est le cas de le dire. Et donc, ce mouvement, ce n'est pas toujours évident de suivre le mouvement. Mais bon, on est ainsi. Mais là, il y a quelque chose vraiment où... Lâchons les garde-fous, quoi. Vous voyez ? Tout ce qui pouvait encore nous retenir. Alors, les garde-fous, certains peuvent appeler ça les énergies tiers, si vous voulez, si ce terme nous parle. Voilà. Moi, vous savez que ça ne me parle pas, ce terme. Ce qui pouvait être encore dépendance ou dans l'attachement. Que ce soit affectif, avec des personnes, des relations, que ce soit des addictions, comme on appelle ça, à des substances, à la cigarette, à l'alcool, au café, au sucre, que sais-je. Ou que ce soit à des pensées. On s'attache parfois à nos pensées. Vous savez, on s'attache. Et puis, ça finit par nous définir. Parce qu'on pense ceci ou cela, de soi ou d'autrui ou de la vie. Donc, la Moldavite, moi, comme ça, le terme en décomposition, en langage oiseau, va-t-on dire, ça vient me parler de quelque chose qui demande à être démoulé pour être refaçonné. Voilà. Redonner une forme, en fait. Évite. Évite. Voilà. Évite. La pierre de soleil qui sort. Énergie, bah oui, derrière, vous voyez, on a le feu. C'est le feu. Ah bah tiens, regardez. Et puis derrière, on a l'enfant intérieur. Le feu et l'enfant intérieur. On va venir alchimiser ce feu et cet enfant en soi. Et la Malakite. Voilà. La Malakite. Vite. Quitte. Vite. Quitte. Et va vers ton soleil. C'est ça que j'entends ici. Vite, quitte et va vers ton soleil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On va regarder un petit peu de plus près tout ça. La Moldavite, elle nous parle, ah bah oui, sa citation par excellence, c'est « je m'aime ». « Je m'aime », « amour inconditionnel », « grandeur d'âme », « compassion », « revenir à l'essentiel », « priorité », « clairvoyance ». Voilà, c'est l'énergie là, c'est l'énergie qui va planer en nos cœurs par ces deux jours d'ateliers ensemble. Et quoi qu'il en soit, qui planera autour de nous, bien sûr, mais qui va être quand même accentuée. Pourquoi ? Parce que dès qu'on est regroupé, quand on est ensemble, quand on est ensemble, en soi, et puis avec les autres. Et avec les autres avec qui on partage, vous voyez, dans la réciprocité de l'échange vibratoire, de ce qui se vit, en fait. Ça forme de manière décuplée et de plus intense, en fait. C'est intensifié, j'entends. Il y a quelque chose qui se décuple, qui est puissant. Voilà, qui est puissant. Et je suis vivement inspirée et poussée à mettre de plus en plus en place des moments de réunion, comme ça, en présence. En présence. Vous le savez, je vous le dis souvent, moi, je n'ai pas toujours conscience de ce qui se passe à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je crois que ça, c'est le propre de beaucoup de médiums. Nous permettons des choses, mais ce n'est pas nous personnellement. On a bien compris. Moi, je ne m'attribue rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'en fais pas un cas personnel. Ça passe à travers moi. Je suis un outil. Je suis un médium. Un médium, c'est un moyen, en fait. Il y a des passages qui se feraient à travers mon être. Et qui le souhaite vient à moi, en fait, de manière intuitive, de manière vibratoire. Voilà. Je ne fais pas de pub. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas besoin de faire de pub, des cartes de visite, dans les journaux ou que sais-je. Donc, j'ai la visibilité ici par la chaîne, bien sûr, les partages. Mais c'est avant tout pour communiquer, communier certaines choses. Et les êtres qui ressentent cet appel vibratoire, intuitivement, viennent à moi. Donc, voilà. Il y a cette notion ici où c'est valable pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas dû à clotide. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en présentiel, en fait, cette énergie se veut décuplée. Alors, comme je dis souvent, bien sûr, à distance, ça remplit le taf, comme on dirait avec l'humour. Donc, c'est tout à fait OK. Les lectures, les soins, tout ce que je peux proposer, pardon, vous en avez vécu les effets. Pour celles et ceux qui sont venus à moi me consulter, va-t-on dire. Donc, vous me le témoignez et je vous en remercie énormément parce que ça participe à déployer la confiance en ce que je suis et en ce que je suis capable aussi. Donc, c'est un travail qu'on fait ensemble depuis 4 ans, j'ai envie de dire. C'est dans cette reciprocité. Et chaque lecture, chaque moment d'échange avec vous, ça vient fortifier mon édifice intérieur. Et je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez être dans cet échange aussi, dans vos activités, dans votre quotidien, avec d'autres personnes pour que ça vienne fortifier aussi votre propre édifice. C'est important parce que souvent dans nos expériences, les autres, on a eu l'impression que c'est venu entailler notre confiance en soi, plus que ça nous a dopé la confiance en soi, va-t-on dire. Et quand on est dans cette dynamique où il y a un travail d'équipe, un échange vibratoire avec des personnes qui viennent participer à cette élévation de vous-même, c'est tout autre chose et c'est une expérience fabuleuse. C'est une expérience fabuleuse dont je le souhaite à tous. Je le souhaite à tous. Et donc en présentiel, voilà, ce passage en fait est décuplé. Voilà, donc si vous avez à cœur de me rencontrer en chair et nonos, si je peux dire, vous vous ressentirez par vous-même, vous en ferez l'expérience. Alors c'est sûr qu'il faut être prêt, mais l'âme, elle saura vous le dire si c'est le moment ou pas, ne vous inquiétez pas, faites-vous confiance surtout avant tout. Faites-vous confiance, voilà. On a remarqué quand on est médium que là où on passe, tout trépasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ce qui était résiduel et empêchant, ça vole en éclats. Donc c'est sûr qu'il y a ceux qui autour de vous à ce moment-là n'ont rien demandé, le croient-ils, mais l'âme ont fait la demande, vous voyez ce que je veux dire, et qui ont l'impression que vous êtes le chaos ambulant qui vient bousculer leur vie, n'est-ce pas ? Et puis il y a ceux qui sont en conscience et qui viennent vers vous parce que c'est ce qu'ils souhaitent en fait, que vous les accompagnez à nettoyer pour passer, nettoyer pour passer, se frayer le passage en fait. Voilà. Donc cette pierre de soleil, elle nous dit « Je pétille d'enthousiasme, je m'aime, je pétille d'enthousiasme ». Ça nous parle du fait d'être extraverti, c'est-à-dire surtout d'être ouvert sur l'extérieur maintenant, et ça c'est important dans cette reconnexion à la matière. « Joie intense, plénitude, positivité, optimisme, et oui les amis, entreprendre, être entreprenant ». On est là vraiment sur une énergie de roi de bâton. Roi de bâton, le feu, entreprendre, l'esprit entrepreneurial. Alors ça ne veut pas dire forcément passer par la création d'une entreprise à tout prix, être entrepreneur, mais ce que je veux dire, être entreprenant avant tout. Ou entreprenant, ça veut dire initiative, prise de responsabilité, ce que peut-être notre égo appellerait prise de risque. Mais quels sont les risques ? C'est quoi un risque ? Ça qui est intéressant de se poser comme question, j'entends. Qu'est-ce que c'est le risque ? C'est très subjectif. Pour certains, c'est de mettre le nez dehors, pour d'autres, c'est d'aller sauter d'une falaise. Vous voyez, c'est propre à soi, à ses mémoires, à ses propres peurs, etc. Ses propres croyances, etc. Donc, voilà, entreprendre, entreprendre, être entreprenant. Et la 26, la malakite, elle nous dit, j'agis, encore de l'action, avec sincérité. Je m'aime, j'entreprends, je rayonne et j'agis avec sincérité. Fraternité, la malakite, entraide, communauté, générosité, empathie, sincérité. Voilà, donc là, j'ai demandé à recevoir les énergies qui sont en présence. Dans quel bain on sera pendant ces deux jours, tous ensemble. C'est comme un jacuzzi, ça va buller, j'entends, ça va buller. Voilà, et c'est quand même des énergies, ça parle déjà de soi. Donc, vous verrez comment ça vient résonner en vous. Derrière, je vous le redonne, on a l'élément feu et l'enfant intérieur. Allez, est-ce qu'on peut nous donner d'autres compléments ici, d'informations ? Et on va prendre l'oracle de la mise sur Mivi. Bon, on va prendre la totalité parce qu'en fait, ça c'est le… Ils ont créé le complément, attendez, je vous montre au cas où. Là, c'est l'oracle de la mission de vie et ça, c'est le complément, des cartes additionnelles. Voilà. Ok, on va prendre le tout. Eh oui. Ensemble, elles sont sorties, on a le changement de voie et le soldat de lumière. Bon, le soldat de lumière, inutile de vous donner le message qui va avec. Je crois qu'ici, tout le monde est totalement au fait de ce que représente en soi le soldat de lumière, n'est-ce pas ? C'est véritablement cette énergie, entre guillemets, entre guillemets de guerrière, de guerrier. Alors, ça ne veut pas dire justement, je me protège. Mais là, on vient me parler de ce bouclier qu'on a formé par rapport à notre cœur. Vraiment, lever la garde. Il y a quelque chose ici de lever la garde pour pouvoir se permettre d'avancer. Sinon, on est derrière notre bouclier dans l'image, vous voyez, puis on n'avance pas. On n'avance pas, on craint les choses. Et alchimiser, transmuter, transformer ce bouclier, c'est s'occasionner la possibilité de s'assurer le pas, j'entends. De s'assurer le pas et d'avancer en fait. Vraiment, il y a un mouvement ici, il y a l'action, il y a entreprendre, il y a aller au bout de quelque chose. Puis, au bout de soi-même, vous voyez, quand on dit on va au bout de soi-même, il y a vraiment un dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est dans le sens ici de sortir de sa zone de confort. Pour certains, ça peut être encore ça. Il y a des questions de ça, mais on a tendance à la recréer, cette zone de confort. De toute façon, vous pouvez tous observer que parfois on se transcende, et puis c'est inconfortable dans l'instant. On se dit, oh là là, mon Dieu, il faut recréer des repères. Puis une fois qu'on a recréé nos repères, ce qui était inconfort devient confort et rebelote. Donc, il y a toujours une forme de vigilance, je dirais, à ne pas sombrer dans une forme de routine. Parce que l'esprit s'ennuie quand c'est routiné, on le sait bien. Il y a vraiment besoin de nourrir cet enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il se nourrit par la spontanéité, l'inattendu, la curiosité, la vivacité de l'esprit. Donc, là, on nous envoie, on nous envoie, on nous envoie. Je ne peux pas vous le dire autrement, on nous envoie, on nous dit vraiment là, allez-y quoi. Allez-y, foncez, foncez. C'est un peu une énergie de bélier que j'entends ici. C'est vraiment foncer tête baissée. Tête baissée dans le sens, n'essayez pas de le comprendre. La tête baissée, c'est, vous voyez, c'est aussi, on fait une révérence comme ça. Et on incline la tête. Et on incline la tête pas pour se soumettre, attention. Mais tout simplement pour dire, le mental se soumet. C'est-à-dire, le mental se place au service, surtout. Notre mental, on en a aussi besoin pour organiser, tiens, la logistique. Parce que voilà, un atelier, par exemple, il faut bien l'organiser. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous, quand vous mettez en place une action, vous cherchez une maison, que vous créez quelque chose, une entreprise, un projet, on a besoin de ce mental aussi qui organise. Voilà. Mais c'est vraiment cette notion de je place mon mental au service d'eux. C'est ce que j'entends ici aussi. Échanger de voix. Bon, il y a vraiment une histoire de réaxage ici. Besoin de réaxer le soldat en soi. On est vraiment sur cette énergie-là de soldat. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est ce qui sort. Ok. Pour certains, il y a une mise au clair envers soi-même ici qui est nécessaire par rapport à vos projets. Donc, on va certainement pas mal parler de vos projets ici. La voix vient me parler de voix professionnelle. Ça me parle beaucoup de ça. Qui peut vous interroger pas mal encore pour certains, certaines. On va beaucoup axer aussi certaines conversations autour de vos projets de vie, comme on appelle ça. Voilà. Vous voyez, regardez-moi ça comme c'est beau. L'organisation. Venez d'en parler. D'accord ? Comment vous organisez ? Et c'est en ce sens que le nouvel accompagnement que je vous propose, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, vous pouvez la retrouver dans les partages récents. L'organisation, l'accompagnement en quatre temps. Eh bien, vous voyez, curieusement, on nous dit, ça vient travailler le chakra du cœur. Donc, on est bien tout autour de ça, de ce que je vous partage depuis le début. Et en fait, cet accompagnement en quatre temps, vous offre davantage de clarté pour vous organiser par rapport à vos projets de vie. Alors, ça peut être professionnel, mais ce n'est pas que. Parce que parfois, c'est emboîté, je vous dirais, c'est intriqué. Il y a une notion de lieu qui permet justement une ouverture par rapport à quelque chose de plus professionnel. Voilà, souvent, on voit bien que tout a un sens, tout est lié. Vous voyez, on est dans quelque chose. Ici, maintenant, une énergie d'unité, c'est une énergie de reliance. Donc, tout a sens, en fait, d'être conjointement lié. Là où on vit, en quoi nous œuvrons, qu'est-ce qu'on fait de notre quotidien, les personnes qui viennent à nous, qui on rencontre, etc. Tout est relié, en fait. Tout est relié, j'entends. Donc, on va vous aider à faire le collier de perles, en fait. C'est ça qu'on nous dit ici. Voilà, on va mettre les petites perles devant nous et puis on va faire le collier ensemble. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, alors, je reçois aussi ce message. Il est temps de s'organiser. Vous voyez, il est temps de s'organiser. Quand on nous dit qu'il est temps de s'organiser, ça, ça vient me parler quand même de tout le contexte, dirons-nous, plus extérieur. Nous ne sommes pas une société secrète, vous savez ce que je veux dire ? On n'est pas là-dedans. Mais maintenant, il y a sens d'accepter qu'il y a l'émergence, j'entends, d'une nouvelle société, dans le sens puriste du mot société, de ce qu'est une société, j'entends. D'accord ? Un regroupement de personnes. D'accord ? J'entends ça. Et en fait, il y a sens de s'organiser pour faire émerger cette dite dimension parallèle, si vous voulez le voir ainsi. Parce que ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un certain effondrement qui est en train de se vivre, à l'échelle, oui, planétaire, on va le dire comme ça. Et en parallèle, la transition, c'est ça, c'est qu'il y a une émergence de cette dimension, de cette nouvelle société, de ces nouveaux mouvements qui est en train d'émerger. Ça porte bien son nom. Donc, c'est déjà là. C'est parallèle. Et là où des fois, c'est un petit peu complexe pour certains, certaines encore, c'est d'arriver à trouver la passerelle pour transiter vers ce parallèle. Parce que, oui, on laisse des choses derrière nous. Ça, c'est clair et net. On ne va pas se mentir. Ça peut être des gens, ça peut être un travail, ça peut être un lieu, c'est toujours les mêmes pans de vie qui reviennent, je vous dirais. Mais c'est surtout et avant tout des pensées, des croyances. Et tout ce nettoyage, quand il est OK, en fait, c'est plus fluide de lâcher ce qu'il y a à lâcher. C'est un peu l'image qu'on me donne là. Vous savez, oui, on dit souvent le mental, c'est notre propre prison. Mais en fait, les verrous ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Donc, c'est à nous, c'est nous qui ouvrons les verrous. Il n'y a personne qui va venir les ouvrir pour nous et nous dire, tiens, tu es libre. Puis là, maintenant, c'est vraiment une histoire de volonté, j'entends. C'est une histoire de volonté. La volonté de l'esprit. Voilà, la volonté de l'esprit. Quelle est votre volonté ? C'est un peu ça qu'on nous dit encore. Voilà. Ça va de pair avec l'audace. Ose, dès maintenant, dans la racine, dans la concrétisation, en fait, dans la matière. Osez enraciner ce que le cœur vous souffle à vous organiser. L'organisation, c'est aussi les visualisations qu'aimait votre cœur. En fait, qu'aimait, qu'aimait. Voyez ? Émettre, mais aimer aussi. Ce qu'aimait votre cœur. C'est oser. Passez vraiment le pas à trépas. C'est ça que j'entends, mais ça n'a rien ici de morbide dans le sens où on passe de pas à trépas. Vous voyez ce que ça nous connote. C'est vraiment faire ce pas. Et c'est le premier qui est peut-être le plus difficile. On le sait bien, mais c'est aussi celui qui est le plus salvateur, j'entends. Donc, on va se donner l'élan mutuel. C'est important parce qu'à notre échelle, toutes et tous, en présence certainement, parce qu'il n'y a jamais de hasard aux personnes qui viennent à ce moment-là et qui se rencontrent par le biais d'un atelier notamment, il y a un fond commun qui est toujours visible aux yeux de tous à ce moment-là. Et ça, tout de suite, on trouve la concordance, tout de suite, on sait pourquoi on est réunis ensemble ce jour-là et à cet instant-là de notre vie aussi. Et on va s'entraider fortement, énergétiquement, par rapport à ça. Et toujours, l'histoire des autres vient en miroir aussi aider, bien que les faits miroirs s'évanouissent de plus en plus. par contre, on peut trouver des points d'appui maintenant, mutuels, et se faire la courte échelle si vous voulez. C'est ça l'image. Et derrière, on se fait la courte échelle pourquoi ? Pour s'affirmer. Donc, on est toujours dans cette énergie, cette vaillance masculine de soldats de lumière qui s'affirme. On s'affirme. Vous voyez ? Ça me parle de respiration en dessous parce qu'on me fait un petit pont ici avec le souffle sacré. Le souffle sacré, libérer notre souffle. Parce que ce que ça veut m'expliquer, si vous voulez ici, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dans les starting blocks. Beaucoup qui disent ça y est, j'y vais. Je suis prêt, j'y vais. Plus rien ne me retient, j'y vais. Or, vous vous rendez compte, tiens, curieusement, le corps, vous avez la sensation qu'il ne suit pas. Vous êtes fatigué, j'entends pour certains, vous ne manquez pas de motivation mais vous sentez qu'il y a une difficulté à trouver l'élan. Vous êtes comme à bout de souffle parce que tout ce parcours est fatigant. On ne va pas se mentir. Ça apporte beaucoup mais on a l'impression aussi qu'on est à un moment, on en a marre. C'est fatigant. On est d'accord. Et en fait, là, ça va être l'occasion d'une bouffée d'air. J'entends ça, une bouffée d'air. Ce souffle sacré, en d'autres termes, on l'appelle aussi le Saint-Esprit. L'Esprit. L'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ça nous renvoie encore à la volonté. Cédé à la volonté du cosmos, cédé à la volonté de notre âme. Et souvent, les personnes, je remarque ça, c'est qu'elles savent très bien, elles discernent très bien, très justement, le vœu de l'âme, ce que souhaite l'âme. Or, il y a une sensation de, vous savez, comme si on était englué dans quelque chose, dans des sables mouvants et qu'on n'arrive pas à lever le pied, et à dire, je vais bouger de là. Et c'est certainement ça aussi qu'on va venir permettre, j'entends, permettre. c'est le fait de retrouver cette respiration. Donc, on va peut-être bien travailler autour de la respiration, ça m'insiste beaucoup, pour pouvoir se permettre. Voilà, se permettre. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, ici, on a la confiance. Voilà, la confiance. Alors, c'est important que je vous dépose ça avant de proposer l'atelier là, avant que les infos ne soient plus limités aussi, parce que toujours, je vous le rappelle, ce que j'organise, ça m'est guidée, ça m'est inspirée. Ce n'est pas moi, perso, qui dit, tiens, je vais faire un atelier, ça va me prendre comme ça un matin. Non, c'est que, voilà, je suis poussée A, je ressens fortement. Donc, je reçois les modalités, va-t-on dire aussi, autour de quoi on va parler, qu'est-ce qui va se vivre, en fait, tout ça, toutes ces infos-là, toutes ces communautés. Et, moi, personnellement, c'est-à-dire d'un point de vue, ma personnalité, je me suis dit, oui, mais attends, les kinox, ça tombe en semaine. Et je me suis dit, oui, mais si les personnes, par praticité, pour qu'elles puissent venir, c'est quand même mieux peut-être de le faire le week-end, nanana. Alors, ça y est, mon mental gambergé, vous voyez ce que je veux dire, on était parti devant le truc là. Et en fait, j'entendais ça, j'entendais, ben non, parce qu'il n'y a pas de hasard à la manière dont c'est organisé ou c'est prévu ou c'est orchestré, surtout, prévu dans le sens d'orchestré. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'atelier, ce n'est pas juste ce qui se vit au moment de l'atelier. C'est aussi l'engagement que vous prenez en amont, comme quand vous réservez une lecture avec moi, par exemple, ou que vous vous engagez dans des choses, dans la vie, de prendre rendez-vous, j'en sais rien, chez le coiffeur, chez l'ostéopathe, que sais-je. On s'engage. Et rappelez-vous, là, on va travailler cet engagement à soi. Ça fait des semaines déjà qu'on est amené à travailler ça. parce que pas d'engagement, pas de liberté en soi. Vous voyez, ça va de pair, j'entends. Et donc, ce qui m'a été expliqué, en l'occurrence, c'est qu'on est poussé à, pour beaucoup maintenant, s'organiser justement. S'organiser dans cette confiance, dans l'audace et dans je me priorise. Alors, ce qui m'a été répondu, c'est les personnes qui viendront sont les personnes qui sont dans cet élan. Parce que c'est ce qu'elles viennent puiser pendant cet atelier, notamment, en énergie. Donc, c'est important. Ce sont des personnes qui sont dans cet élan de je me rends disponible. Donc, ça ne leur pose pas de problème de se rendre disponible pour être présent à eux-mêmes, se prioriser parce qu'elles ressentent qu'à ce moment-là, elles ont sens à être présentes là. Et donc, elles se rendent disponibles. Ça veut dire que vous êtes dans cette dynamique de je suis ma priorité, j'écoute mon cœur, je m'organise par rapport à ce cœur qui m'insuffle cela, cette action qui peut être juste ici pour moi et j'y vais. Vous organisez, du coup, ce qui m'a été dit, c'est que voilà, ceux et celles qui peut-être travaillent, entre guillemets, seront posés un jour de repos, un jour off. Certains seront trouvés pour faire garder un enfant, pour ceci, pour faire garder, je ne sais pas, votre chihuahua ou que sais-je. En tout cas, et c'est vrai, à chaque atelier, je vois bien que de toute façon, les personnes s'organisent. Au dernier, il y a des personnes quand même qui sont venues depuis 500, 600, 700 kilomètres qui ont parcouru des distances comme ça pour venir au 15 août et ça m'a honorée, ça m'a touchée. Alors, je ne l'ai pas pris personnellement, je sais bien que les gens ne viennent pas forcément pour moi, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, mais parce qu'elles savent qu'elles ont rendez-vous en fait. C'est au-delà de Clotilde ou Cléophée, vous voyez, elles ont rendez-vous. Et toujours, on le voit, il y a des rapprochements, il y a des connexions entre les personnes qui se font et c'est magnifique. Et parfois, il y a une personne qui a une clé pour une autre personne et on assiste à tout ça, on est témoin de ça et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, voilà, je sentais que c'était important que je vous pose cela ici. Voilà. Selon vous en êtes par l'apprivoisement des notions de distance, de séparation, de kilomètres et tout ça et tout ça, vous ne vous laisserez peut-être pas forcément limité ou arrêté par tout ça. Et c'est vous qui le ressentez de toute façon et faites-vous confiance. Vous saurez intuitivement si tout ça vous parle ou non. Alors, est-ce qu'on me donne une autre chose ? Voilà, vous saurez. Écoutez, je ne peux pas mieux vous dire. Le savant. Confiance en ce que vous savez. Le cœur sait. Le tout, c'est d'écouter le cœur. Voilà. Le tout, c'est d'écouter le cœur toujours, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui. Sur l'audace, ici, nous avons le coronal. La remise en question et le coronal, ça vient de dire ici l'audace, en fait, l'audace, c'est quoi ? Voilà, ça vient de dire ça. Alors là, on a le choix. L'audace, vous voyez, le coronal, on vient de parler de savoir. Le savoir, c'est je sais dans nos chakras. Le coronal, c'est celui qui permet d'affirmer « je sais ». C'est la claire connaissance. C'est « je sais ». Intuitivement, coronal, « sois supérieur », « l'âme », « je sais ». C'est comme ça. C'est une conviction intérieure. Des fois, on ne sait pas l'expliquer et on n'a pas besoin en fait de l'expliquer. Simplement, à ce moment-là, intervient cette notion de confiance. On se fait confiance. Et ce qui est le plus magique, je dirais, c'est que plus on s'écoute en ce sens, plus on fait nos choix sans remettre en question ce coronal et savoir, savoir, ce savoir, plus on est témoin de la fluidité de la vie. Parce qu'à ce moment-là, on enclenche quelque chose qui est de l'ordre de la magie de l'âme qui agit. Et c'est l'alu, si je peux le dire ainsi avec humour. C'est vraiment hallucinant de voir à quel point ensuite, c'est le tapis rouge. Vraiment, ça s'ouvre. Dès lors qu'on fait nos choix en conscience de cette claire connaissance qu'on ne cherche pas à l'expliquer. Vraiment, avec ce mental, dites-vous bien, j'entends, dites-vous bien que quand on sait, on sait. L'audace vient de cette confiance. C'est je ressens, j'y vais. J'agis. Je ressens, j'agis. Et à ce moment-là, comme on n'a pas besoin de se l'expliquer parce que c'est de l'ordre de la conviction. Con- vi- tion. Toujours le con, chakra sacré, cet espace sacré en soi qui porte la création aussi. Vous voyez, en tous les sens du terme, le ventre de la maman qui porte la création, le projet aussi, la création, chakra sacré. Cette énergie, cet élan, cette audace, tout ça, c'est dans ce chakra sacré. Ça vient principalement, bien sûr, parce qu'après, ça s'harmonise, mais ça monte, ça descend, vous savez comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ça vient de là, dans nos tripes. On n'a pas besoin de se l'expliquer, mais on n'a pas aussi besoin de l'expliquer aux autres. Et donc, pas besoin de se l'expliquer, ça veut dire accepter qu'on n'a pas besoin d'aller intérieurement tergiverser, remiser en question, à essayer de l'expliquer à notre mental. C'est une perte de temps et d'énergie. Et aujourd'hui, on arrive à un summum, j'entends, un summum, la somme du homme en soi. Et on arrive à un summum qui vient nous parler aussi un petit peu d'être en haut de la montagne, quand même, d'accord ? Avec une vue élargie, une perspective quand même à 360, on va dire, parce qu'au Ronald, qui le permet aussi. Donc, on a vu sur les tenants et aboutissants de notre vie, sur notre incarnation, on a conscience de beaucoup de choses maintenant. par rapport à il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans. Et à ce summum, on ne l'explique pas en fait, ça ne s'explique plus. Voilà. On ne peut plus perdre du temps et de l'énergie à expliquer. Puis, on peut le ressentir aussi dans nos relations justement. il n'y a plus de débat, vous voyez ? Quand on dit ça, il n'y a pas de débat. Je sais que ma belle amie Muriel, qui sera présente d'ailleurs à cet atelier, qui m'aide à coordonner tout ça, je dirais, à ordonner justement, à organiser, qui m'aide à coordonner, qui m'a été envoyée littéralement par la vie et on vous expliquera certainement, sans expliquer pour expliquer, mais c'est intéressant. On vous partagera l'expérience de comment la vie nous a mis en présence et puis tout ce qu'on a découvert sur le juste fondé de cette mise en présence en fait. Et en fait, elle dit souvent, Muriel, oui mais non, mais ok, en moi, je n'ai pas de débat quand je lui dis quelque chose. Donc en somme, elle me dit, ok, je valide, c'est bon, il n'y a pas besoin d'en débattre, ni en moi-même, ni avec toi, c'est ok, intuitivement, je le sais. Et là, quand vous fonctionnez comme ça avec des personnes, c'est génial parce que déjà, on n'a plus besoin de saliver pour rien, vous voyez ce que je veux dire, ça ne sert à rien de parler pour rien, la parole est d'or, donc on utilise nos mots pour créer et pas pour essayer d'être là, oui alors attends, mais je vais t'expliquer, je vais argumenter, oui mais moi je vois mieux ça comme ça. Ça coule de source après. Et des fois, c'est comme ça qu'on dit qu'avec certaines personnes, on n'a même pas besoin de parler pour se comprendre. C'est évident. Parce qu'on partage cette claire connaissance et comme on est connecté avec les personnes, avec les êtres, eh bien, quand on a un chemin commun, en tout cas, que ce soit une collaboration professionnelle, amoureuse, amicale, les deux âmes savent, donc elles sont sur la même longueur d'onde, comme qui dirait. Donc ce que l'une sait, l'autre le sait, d'âme. Et à ce moment-là, c'est reposant de ne plus être là, de voir tout décortiquer, vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Bon, écoutez, voilà, le troisième œil, le choix ici, ça nous parle toujours de... Moi, j'entends finir l'année en beauté, finir l'année en beauté par rapport à certains choix, parce que l'année 6, c'était par excellence une année de choix et je crois qu'on l'a tous expérimenté sur plusieurs plans, des choix dans différents domaines de notre vie, que ce soit, même si on dira il n'y a pas de petits choix, mais sur des petits choix ou des grands choix, voilà, si je peux le dire ainsi, on l'a tous expérimenté sur, par exemple, notre alimentation, que va-t-on manger, qu'est-ce qu'on va donner à notre corps et des choix plus conséquents de où est-ce qu'on va aller vivre, qu'est-ce qu'on va mettre en place, choisir nos amis aussi, n'est-ce pas, d'une certaine manière, se permettre de choisir parce que c'est la racine, c'est la base, le choix, j'entends ça, de nos actions, voilà, de nos actions et de notre pouvoir pouvoir personnel, pouvoir créateur, je choisis, je décide, j'agis, je façonne et je crée et donc je permets, je me permets de façonner ma vie, ma réalité, ma réalité, quelle est votre réalité, voilà, donc dans ma réalité, moi, vous voyez, j'organise cet atelier et j'ai confiance, j'ai confiance que toujours quand j'organise quelque chose comme ça, en fait, je suis en confiance de ce qui se produira, des effets que ça va générer pour les personnes et la vie ne m'a jamais déçue, voilà, la vie ne m'a jamais déçue, elle m'a montré derrière que ça ouvre beaucoup de portes pour les personnes, que ça les, ça les requinque quoi, ça les remonte comme un coucou suisse, là, vous voyez, voilà, donc ça vous redonne beaucoup d'élan, ça vient gonfler cette foi, cette confiance en soi et c'est le moteur, en fait, c'est le moteur, voilà, c'est le moteur de nos actions. Allez, petit mot de la fin, donc, pour cette lecture autour de cet atelier, donc, je vous rappelle, le 22 à partir de 18h, 22 septembre, jeudi 22 septembre, nous avons rendez-vous ensemble, le 23, on vivra l'équinoxe ensemble et plein, plein, plein de choses vont se vivre et se partager jusqu'au 24 septembre, donc le samedi 18h, fin de journée, vous pouvez me contacter, il y a mon mail sous cette vidéo, je vous enverrai l'ensemble des informations, logistiques, les détails, l'hébergement, comment on va manger, tout ça, tout ça, parce que voilà, il y a aussi toute, on ne va pas manger que des graines pendant deux jours, quand même, je dirais, en tout cas, je vous enverrai l'ensemble des éléments et puis, eh bien, vous verrez, vous disposerez, comme on dit, je vous propose, vous disposez et puis, je vous invite véritablement à surtout, surtout et avant tout, être dans le je ressens, j'agis, puisque c'est là tout le sens de l'exercice, on ressent, on agit, on ne se pose pas de questions, on laisse faire, on croit en la vie, on fait confiance. Allez, qu'est-ce qu'on, voilà, tiens, on va prendre un petit, oui, petit oral des anges gardiens, toujours par rapport à ces deux jours, ce que ça peut vous apporter, changement positif. Et on nous dit ici, ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Voilà. Donc, on s'adresse à vous ici, à qui ces mots ne sont pas étrangers puisque vous êtes un ange. Êtes, ange, et. Voilà. Et les temps, comme on nous l'a dit aussi ce soldat de lumière, c'est d'incarner l'ange que nous sommes. Même si ça paraît un peu bizarre quand on dit oui, je suis un ange. On est aussi le petit diable au temps, ne vous inquiétez pas, mais c'est-à-dire que c'est par notre énergie, par notre essence, notre signature vibratoire. Il y a quelque chose d'angélique, va-t-on dire ? Il y a une énergie d'amour, en fait, de pureté vibratoire. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que par ce mot pureté vibratoire. Parce qu'on m'en voit. et nous sommes ceux qui viennent gratter la lunette. Voilà. Vous verrez comment ça vous parle. On vient gratter la lunette. Puis, on est porteur de cette flamme, en fait. Alors, je ne sais pas si on peut dire que tous le sont. Je n'en sais rien. Il n'y a rien d'élitiste ici dans ce que je vous dirais. Mais, en tout cas, voilà, c'est par vague et pour la vague ici dont il s'agit, vous êtes largement prêts à ça. Vous êtes largement prêts à tout ça, à le vivre maintenant. Voilà. Et à le faire vivre surtout aussi. Voilà, les amis. Ben, écoutez, je vous souhaite de ressentir ce que votre cœur, votre âme d'enfant ici vous indiquera. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Les inscriptions sont ouvertes si je peux le dire ainsi. C'est vrai que je ne peux pas toujours accueillir autant de personnes que la vie m'en envoie, je dirais. Donc, je vous invite à vraiment être dans la spontanéité afin de pouvoir que je puisse vous répondre favorablement dans votre démarche. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis avec beaucoup de joie à très très bientôt.